Merci beaucoup mon cher Jean-Baptiste et je passe la parole donc à Pascal Horry qui va nous entretenir d'une question plus générale mais qui est au coeur de nos préoccupations aujourd'hui et dans les mois à venir. Les étrangers dans la mémoire française, une approche par l'histoire culturelle dont nous savons qu'il est aujourd'hui le plus grand spécialiste en France. Pascal, je te donne la parole et je te remercie de ta présence. Merci monsieur le Président, cher Jean-Pierre et d'ores et déjà on peut le dire, je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier mais on s'approche de la clôture. Félicitations pour le succès de ce colloque, c'est tout à fait clair et dans ce succès on reconnaît quand même les qualités du Président. Bien oui vous l'aurez compris, je vous propose une thématique qui signifie une montée en généralité au risque d'aller un petit peu trop dans les généralités mais c'est la condition que j'avais un peu posée pour pouvoir prendre la parole ici parce que je me sentais tout à fait illégitime à intervenir sur la résistance. J'ai plutôt travaillé jadis, jadis même pas naguère sur l'autre camp et d'autre part parce que ce qui me paraissait intéressant c'est de revenir dans la continuité des remarques tout à l'heure de Denis Péchansky cet après-midi sur cette question des régimes mémoriels mais comme il a été un excellent historien de ces régimes mémoriels, il allège mes 15 minutes au moins 3 minutes et tout le monde y gagne, vous d'abord. D'ailleurs je n'y pensais pas jusqu'à ce matin mais je fais remarquer parce que ça n'est pas sans rapport contrairement à ce que vous pourriez penser dans un premier temps avec d'abord ce que je vais dire et puis ce qu'on se dit depuis ce matin. Je fais partie d'une compagnie qui s'appelle l'Académie française qui n'a jamais compris autant d'étrangers qu'en ce moment. Eh oui, j'ai calculé 25% d'étrangers, de nés étrangers. Donc ça mériterait quand même une petite analyse et en tous les cas ça va tout à fait dans le sens de ce que plusieurs d'entre nous pensent. Non, mon rapport à la problématique vient plutôt d'une vieille interrogation, certaines et certains d'entre vous le savent, sur l'identité nationale française et pas que française, qu'est-ce qu'une nation, et plus précisément d'un ouvrage dont je suis à vrai dire assez fier, c'est-à-dire que je ne dirai pas ça des autres mais pour des raisons éthiques, je suis assez fier d'y avoir présidé, d'avoir proposé l'idée, d'avoir réuni une équipe, le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, ce n'est pas simplement ces 1200 notices individuelles, cette vingtaine de notices de collectivité, ces notices que Marie-Claude Blanche-Aléard prenait particulièrement en charge. Ce qui m'avait frappé, c'est le caractère tardif de cette idée et de sa réalisation, puisque c'est un ouvrage qui a été édité en 2013, donc il y a dix ans. L'idée avait surgi donc vers 2005, mais personne n'a vu jusque-là, visiblement, à ma connaissance, cette idée et cette volonté de cristalliser un dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Ça me faisait réfléchir, je l'ai dit dans la préface, en disant « Mais pourquoi donc d'autres ne l'ont pas fait avant moi ? » Donc je pense que ça permet de comprendre sous quelle égide je place les 12 minutes qui me restent. Je voudrais insister surtout sur ce qui me paraît ressortir des données structurantes de ces régimes mémoriels, dont on voit bien par ce qu'a dit Denis Péchansky. Ils sont en rapport dialectique avec ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là les régimes historiques. Des données structurantes quand on s'interroge sur, en effet, le rapport que ce cher et vieux pays a avec l'histoire, donc la mémoire, la mémoire, donc l'histoire, appliquée au statut des étrangers. Et je vois là la nécessité pour toute autre discussion ultérieure, peut-être pas celle qu'on aura dans 11 minutes, mais pour d'autres colloques, il y en a déjà eu quelques-uns qui ont abordé cette dimension, évidemment, on ne se réveille pas si tard que ça quand même, à savoir qu'il faut tenir compte, je pense, à la fois d'éléments qui permettent d'intégrer la France à un ensemble beaucoup plus vaste, en particulier des sociétés, appelons-les occidentales, pour ne pas aller plus loin, dans leur rapport à l'étranger. Et puis ce qui est spécifique à la France, en tous les cas, ce qui peut être attribué au rapport français à l'étranger. Le premier point qui ne paraît pas spécifique à la France, mais qui l'a fait appartenir à un groupe minoritaire, c'est que depuis l'entrée en modernité politique, économique, culturelle, disons, 18e, 19e siècle, début du 19e siècle, ce pays s'installe jusqu'à une période récente, qui va au-delà de la Seconde Guerre mondiale, justement, à partir du baby-boom, mais plutôt des conséquences du baby-boom, c'est un pays d'immigration. Et il est évident que ça le distingue de quantité de pays voisins, mitoyens, qui sont au contraire des pays d'immigration. Je ne vais pas développer ça, vous comprenez ce que je veux dire, mais il est évident que, comme on dit parfois, ça informe le rapport de ce pays à l'étranger, des étrangers à ce pays, et des pays étrangers, même à la manière dont les Français traitent les étrangers. Donc je pense que, quelle que soit la discussion ultérieure, aujourd'hui ou plus tard, il faudra tenir compte de ça et ne pas simplement rabattre cette dimension-là, vieux pays d'immigration, à la question de la xénophobie. Je suis de ceux qui disent que c'est très intéressant d'étudier toutes les phobies, il n'y a pas que la xéno, comme vous savez, mais on pourrait peut-être s'intéresser aux philies aussi. Et je trouve que l'historiographie des xénophilies, elle n'est pas complètement inexistante, elle est beaucoup plus timide. Bon, là aussi, petite remarque, petit caillou, comme ça, non pas dans les chaussures, mais pour le chemin du petit poussé, nous sommes tous des petits poussés. Deuxième donnée, où là, le rapport à la mémoire est encore plus clair, mais d'abord à l'histoire, toujours cette dialectique. Ce cher et vieux pays a une culture dominante, et je pense que les cultures dominantes pour définir une culture nationale sont d'abord des cultures religieuses, y compris sous une forme sécularisée. Il y a une manière de prolonger le religieux autrement qui s'appelle la sécularisation. Bon, c'est pas ici que j'en convaincrai certaines personnes. Nous sommes un pays de culture dominante catholique. Et ceci détermine vraisemblablement un certain type de rapport et d'abord de regard sur la société en général, de la société sur le politique, l'économique, le culturel, ça c'est bien connu, mais sans doute aussi sur l'étranger. J'avais été frappé, je parle sous le contrôle des quelques spécialistes qui pourraient être dans la salle, sur le fait que les premiers anthropologues qui ont travaillé sur... Alors, il ne faut pas se tromper, aujourd'hui, on dit les premières nations. Avant on disait les Amérindiens, il ne faut surtout pas dire les Amérindiens, c'est péjoratif. Donc les premières nations canadiennes arrivaient à la conclusion que selon que l'immigré colonisateur, à prendre le colonisateur, était français, catholique ou anglais, anglophone, enfin anglais, protestant, le rapport aux populations en question était sensiblement différent. Et ce traduisant, je simplifie, mais ce n'est pas inexact, pour les catholiques, par un métissage beaucoup plus poussé que pour les protestants. Il y aurait donc beaucoup de choses à dire là-dessus, mais plus généralement, donc continuons dans la montée en généralité, il faut quand même en permanence, quelle que soit la question qu'on se pose sur la culture nationale française, revenir sur la particularité évidente de l'expérience révolutionnaire française à partir du 1789. Il faut le rappeler, cette entrée en modernité n'était pas la première dans ces sociétés occidentales, je parlais d'occident tout à l'heure, en particulier de culture chrétienne. C'était pour simplifier, si on se concentre sur les grandes expériences fondatrices d'une modernité, dite donc révolution, c'était la quatrième. La première est néerlandaise, on n'en parle jamais, 16ème siècle. La seconde est anglaise, pas Cromwell, mais 1688, au moment où je vous parle, c'est la révolution de 1688 qui règne sur le système politique britannique pour l'essentiel. L'américaine, troisième, la France arrive en quatrième. Ce n'est pas parce qu'elle arrive en quatrième qu'il faut l'humilier, la pauvre France, mais c'est que, je vous fais remarquer, que les trois premières révolutions se sont adossées à la religion, qui étaient la religion protestante. Et la quatrième révolution ne peut pas s'adosser à une église catholique qui refuse les principes de 1789-1990-1991. Et donc, une des plus grandes dates pour comprendre quoi que ce soit sur l'identité nationale française, y compris d'ailleurs la manière dont elle se sécularise, y compris dans le fait que s'il y a un mot qui pendant longtemps, je pense que Jean-Pierre Népalceau dans cette salle peut en témoigner, est très difficile à traduire, pas simplement linguistiquement mais philosophiquement, qui est le mot laïcité, c'est partie de la France. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une modernité qui est associée à une laïcité, c'est une invention française. Je simplifie mais je suis prêt à argumenter en trois colloques là-dessus. Évidemment, ça entraîne des conséquences. Le rapport de ce pays aux Lumières, le fait que nous sommes un pays de cléricature mais laïque, tout ça évidemment permet de comprendre que notre regard, en particulier sur l'étranger, et plus généralement sur le rapport politique-société, est spécifique. Et puis troisième élément, nous sommes un vieux pays unitaire avec une longue tradition d'État. Et pour ne prendre qu'un exemple, c'était sensible dans le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, ça a été sensible dans plusieurs interventions, en particulier de Jean-François Murassiol. Prenez la Légion étrangère, il est évident que vous avez là un type d'institution qui a été assez largement modélisée par la France. Il y a eu d'autres Légions étrangères, mais à partir généralement du modèle français, surtout de la manière dont ça a été transformé par la modernisation politique du XIXe siècle. Vous avez, effectivement, dans le dictionnaire des étrangers qu'on fait la France, il y avait un assez abondant chapitre sur la Légion étrangère. J'étais presque le premier à dire qu'il faut consacrer encore plus de place à la Légion étrangère, quand on voit que, bien entendu, ça ne donne pas que les combattants de la résistance dont on a parlé là, ou l'incroyable général Zinovi Peshkov, qui est un poème à lui tout seul, mais aussi Ansartung, Ossib Zatkin, Sandrars. Donc effectivement, il y a toute une dimension de l'histoire de la société française qui est en rapport avec des institutions spécifiques, telles que la Légion étrangère, telles que, plus importante, évidemment, l'école, l'école, et le rôle qu'on lui assume pour faire l'unité nationale, l'unité autour de la nation, avec un discours qui s'adresse à l'ensemble des petits français, et c'est assez intéressant, ça a été en partie étudié, mais je pense qu'il faudrait affiner l'étude, comment on glisse d'un regard au XIXe siècle sur l'intégration du petit provincial, au XXe siècle, un débat sur l'intégration du petit étranger. Bien entendu, cette tradition d'État entraîne, quand il s'agit de raisonner du statut, au sens, alors là, pour le coup, juridique des étrangers, ou du statut symbolique, culturel, de ceci, qui entraîne un certain nombre de conséquences, quand on voit que cette tradition d'État est souvent assimilable à des formes de tradition, alors faut-il dire autoritaire, dans tous les cas, nous sommes un pays où l'État continue à jouer un rôle central, et dans lesquels la société attend de l'État qu'il continue, malgré toutes les polémiques, à jouer un rôle central. On en parlait avec Pierre Ozzoulias, jusqu'en 1958, sous les institutions fondamentalement parlementaires de la 3e et la 4e, ce qui s'y prouve que la France est capable d'avoir un régime parlementaire, parfois on doute, c'était le Parlement qui décidait de panthéoniser. Depuis 1958, c'est le président de la République. Bon, on peut appeler ça une monarchie, c'est pas péjoratif, non mais c'est absolument pas péjoratif, mais c'est un constat. Alors de tout ça, on peut en tirer quelques conclusions très simples sur les attractivités, les modes d'attractivité françaises en direction des étrangers. Facteur d'attractivité, incontestablement, vous en avez un qui n'est pas propre à la France, mais qui, par son statut démographique, un premier point, une première donnée, est évidemment un facteur d'attractivité dont il faut tenir compte, le travail. Il est évident que c'est le travail qui va être le rapport central de la majorité, je vais me mouiller en disant ça, mais de la majorité des immigrés au travers de l'histoire, en particulier depuis le développement d'une immigration de masse au milieu du 19e siècle et surtout à la fin et au début, fin du 19e ou 20e siècle. Et il y aurait beaucoup de choses à dire à ce stade-là. Deuxième facteur d'attractivité, et là on rejoint les expériences politiques et culturelles, « La France, pays des droits de l'homme ». Alors là, c'est une résonance qui concerne certainement dans un premier temps moins d'étrangers, mais qui évidemment est un moteur extraordinaire de choix de la France par les étrangers. Et c'est très intéressant, évidemment, de prendre par traçabilité, chez, pour simplifier, les juifs ou les arméniens, le poids, peser le poids de cette dimension-là, à travers d'ailleurs des récits, c'est-à-dire des mythes. Je ne sais pas, l'abolition du ghetto de Rome par l'arrivée des troupes françaises en 1998, ça vaut aussi l'émancipation de 1991. Et puis, troisième élément d'attractivité, plus limité, mais qui est important pour comprendre le rôle des cléricatures modernes, et au-delà d'ailleurs des artistes, donc des héros culturels. Au Panthéon, il y a beaucoup de héros culturels. La place accordée aux enjeux culturels, dans le modèle français, tel qu'il est d'ailleurs réellement construit par les politiques culturelles, mais tel qu'il est aussi rêvé par les immigrés. Au total, et je termine, vous avez comme résultante mémorielle de tout ça, puisque tout ça, ça appartient au fond à l'histoire, mais dans la dialectique avec la mémoire, un modèle d'intégration où, alors on a prononcé ce matin le mot de roman national, je préfère dire récit national, parce que roman national inclut une forme de jugement de valeur que je ne partage pas, mais tout simplement parce qu'un récit, qu'il soit national ou pas, c'est ce qu'on appelle techniquement un mythe. Et un mythe, ce n'est pas une mystification, ce n'est pas un mensonge. Un mythe, c'est un récit signifiant. Et tout groupe social, mais sans exception, des fascistes ou zadistes, par exemple, se racontent son mythe. Sinon, le fascisme et le zadisme s'effondrent. Il faut bien construire et reconstruire, parfois gauchir le mythe. Donc, il est évident qu'il y a un mythe national, so what ? Je signale qu'il y a un mythe international aussi. Il y a un mythe mondial. Et qu'est-ce qui est le plus construit ? C'est peut-être d'ailleurs le mythe mondial, si vous voulez mon avis. Et évidemment, il y a un mot qui sert de synthèse, je pense que Jean-Pierre n'est pas le seul dans cette salle à y être sensible, c'est le mot d'universel et d'universalisme, qui peut être la solution que dans un pays de cléricature sécularisée, on va mettre en avant. Et je le trouve très beau, mais je ne vais pas développer, parce que j'ai déjà déposé, dépassé mes 15 minutes, je le sais, par mon compte. Prenez par exemple cette institution extraordinaire qui est l'Alliance Israélite Universelle, qui a été un lieu d'émancipation, d'accompagnement de l'émancipation des Juifs, en particulier dans les régions méditerranéennes, mais sous l'égide de la langue et de la culture française. Bien. D'ailleurs, il y a des choses à dire, mais je n'ai plus le temps. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de partir de ça pour tenir compte de la chronologie spécifique à la mémoire, là, pour le coup, de Manouchian. Et je ne sais pas ce qu'en pensera, hors micro, Denis Péchansky. Je pense qu'il est intéressant de rappeler qu'en effet, la mise en branle du mythe à l'échelle de la nation s'est produite, et ce n'est pas surprenant, mais ce n'est pas produite en 45. C'est produite à petits pas, à bas bruit, à partir de 55. D'ailleurs, la sortie du poème d'Aragon, sauf erreur, est assez discrète. D'ailleurs, le titre va changer. Et c'est Léo Ferré, anarchiste, pas grand résistant, entre parenthèses, si je peux me permettre de le dire, mais vous ne le répéterez pas. Donc, c'est à partir de Léo Ferré, qu'effectivement, on peut dire qu'il y a une sorte de descente, alors là, au plus profond d'une société, par le biais de l'art. Et là, il faudrait revenir sur le rôle spécifique d'un certain nombre d'artistes. Je signale qu'au Panthéon, puisque je vais terminer sur le Panthéon dans un instant, il y a un monument extraordinaire, qui est le monument aux artistes dont on a perdu le nom, de Landowski, de Paul Landowski. Bref, pourquoi est-ce que je voulais terminer sur le Panthéon ? Parce que, en fait, j'avais compris au départ que j'allais passer la parole à Barbara Volfer, qui est la nouvelle responsable du Panthéon, saluant le fait qu'une femme soit aujourd'hui à la tête du Panthéon. D'ailleurs, une petite anecdote concernant les femmes. quand le service technique des éditions bouquins m'a proposé la page de couverture du Dictionnaire des étangers qui en fait la France, j'avais dit, il faut prévoir une mosaïque d'une vingtaine de photographies. Alors, les services, turbine, turbine, et ils me proposent 19 hommes et une femme, Marie Curie. Ah, je leur ai dit, écoutez, là, il faut quand même revoir la copie. Je leur ai dit, vous mettez, entre autres, Olga Bancic. Elle est sur la couverture. Petite remarque au passage. Donc, je termine sur le Panthéon parce qu'au fond, quand vous allez au Panthéon, j'espère que vous y allez souvent. J'espère que vous encouragez vos proches, vos parents, etc., à y aller. Vous découvrirez que le Panthéon, ce grand lieu de mémoire de la nation, puis de la République, il ne discutera pas plus, mais certainement de la nation, s'est ouvert, s'est ouvert progressivement à des formes d'étrangers. Bon, il n'y a pas simplement la panthénisation, justement, de Marie Curie, parce qu'elle est tardive, hein ? 1995, quand même, Marie Curie, c'est un petit peu tard, me semble-t-il. Non, mais c'est que vous avez, au Panthéon, où j'espère bientôt Missac viendra y rejoindre, vous avez un hommage au juste, vous avez un lieu en hommage au juste, vous avez Toussaint Louverture, Toussaint Louverture, célébré au Panthéon, et puis bien d'autres individus, en particulier Joséphine Baker. Je dirais, Joséphine, puisqu'on l'a rappelé, j'avais participé à l'aventure de Joséphine Baker, qui a vécu intensément pour la France, pas que pour la France, pour des valeurs humanistes aussi, mais pour la France, Missac est mort pour elle, je pense que ce serait très bien qu'il se retrouve là, parce que, d'une certaine façon, j'ai bien aimé la formule de Jean-Pierre, je pense qu'elle est de lui, sur ce pays plus grand que lui-même. Comment est-ce qu'un pays, comment est-ce qu'une classe sociale, comment est-ce qu'un groupe professionnel, comment peut être plus grand que soi-même, en passant de la violence quotidienne, il n'y a rien de plus violent qu'une guerre, une guerre civile, une répression, la torture, etc., à, bien tout simplement, à la symbolique. Et c'est comme ça qu'une société tient le temps qu'il faudra, mais tient, et j'espère que, justement, la panthénisation de Missac en sera la vérification. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements